Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour partir à la recherche de l'ail des ours. Si vous êtes chaud, c'est parti, après le générique ! Salut et bienvenue sur le Chauve des Bois, une chaîne où je vous propose tout simplement de m'accompagner pour partir à la découverte de la nature, de ses trésors bio, gratuits et souvent à deux pas de chez vous. Comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, on part aujourd'hui à la recherche de l'ail des ours pour préparer un plat gourmand, facile et rapide à faire avec lequel vous allez épater vos amis. On est le 23 mars, vous pouvez voir derrière moi le ciel il est immaculé, il n'y a pas une brique de vent, il fait entre 16 et 18 degrés, c'est vraiment le paradis, on va en profiter un maximum. Là on est dans une zone où il y a beaucoup d'eau, il y a des débordements, voire des inondations. Il faut savoir que l'ail des ours adore l'eau, c'est une plante hygrophile, elle a besoin d'eau, c'est vital, de l'eau régulièrement, une terre humide quasiment tout le temps, mais elle déteste avoir les pieds dans l'eau. Dans ces zones régulièrement inondées, vous ne trouverez jamais d'ail des ours. Alors là on est dans une zone qui est très 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 souvent immergée, ça se voit tout de suite au sol, il n'y a rien qui pousse, sauf cette plante là, qui ressemble à un bambou, voyez il y en a un peu partout là. Alors c'est une plante qui adore ce genre de coin où elle a les pieds dans l'eau quasiment toute l'année, et cette plante, elle s'appelle de la prelle du Japon. C'est une plante qui est creuse, voyez, elle ressemble très fort à un bambou, alors elle est très riche en silicium, et au moyen-âge elle était récoltée et servait à récurer les casseroles. On est en train de quitter la zone qui a été inondée durablement, donc là voyez il n'y a pas grand chose qui pousse, et on s'approche doucement de la végétation, ça commence par les anémones Sylvie, c'est une plante qui est très abondante dans nos bois, et puis là ça commence à devenir très joli, on ne devrait pas tarder à tomber sur de l'ail des ours. Alors là on passe par un secteur où normalement il y a plein d'ail des ours, je peux vous garantir qu'en saison on ne peut plus marcher tellement il y en a partout. Alors clairement, il y a 3-4 feuilles qui se courent après. Alors il faut savoir que les plantes, ça ne pousse pas partout au même moment. Il y a des microclimats, des zones un peu favorisées, par exemple des reliefs un peu plus favorables, qui vont protéger du froid, du vent, et puis qui vont permettre de laisser passer la lumière et la chaleur, où vous allez trouver la végétation en avance, et puis certains coins comme celui-là, où vous voyez, il y a vraiment très très peu d'ail des ours. Bon, il y a des années Mone Sylvie, là je vais aller un peu plus loin en espérant trouver de l'ail des ours. On approche d'un secteur que mon père aimait tout particulièrement. En début de saison, je venais avec lui chaque année. On venait chercher une petite poignée d'ail des ours pour se faire une petite omelette. C'était sa façon à lui de fêter l'arrivée du printemps. Il adorait le printemps, il adorait aussi l'automne. Moi perso, l'automne je ne suis pas hyper fan, je suis plutôt un gros fan de la période mars-juin. Il y a des ultras de l'OM et du PSG. Moi je suis un ultra du printemps. Alors c'est assez marrant parce que ça fait bientôt dix minutes que je marche dans un tapis d'anémone Sylvie, avec quelques feuilles d'ail des ours par-ci par-là. Et si on va un tout petit peu plus loin, juste là-bas, de l'autre côté du chemin, on se rend compte qu'il n'y a plus d'anémone Sylvie ou alors extrêmement peu et il n'y a quasiment plus que de l'ail des ours. Voilà, vous faites quinze mètres et vous êtes dans un champ d'ail des ours. Vous quittez les anémones. Le ramassage de plantes dans la nature et leur consommation fraîche n'est pas exempt de risque. Il faut savoir savoir qu'il y a des animaux sauvages ou même des animaux domestiques qui sont porteurs de maladies comme l'échinococose ou la leptospirose, qui sont des maladies qui sont véhiculées par les déjections animales. Ce sont des maladies très graves. Vous pouvez vous retrouver avec des gros problèmes, notamment de foie. C'est pour cette raison que pour limiter les risques, ne ramassez jamais quoi que ce soit à proximité de ce qu'on appelle une coulée. Alors une coulée, c'est ce que vous avez juste devant là. C'est ça. C'est un passage d'animaux. Les animaux dans la nature, ils utilisent souvent les mêmes chemins, les mêmes parcours. C'est ce qui fait qu'on les voit bien, ils sont bien dessinés comme ça. Aux abords de ces chemins, de ces petits sentiers, donc de ces coulées, il ne faut rien ramasser pour une raison qui est simple. Si vous avez des animaux qui passent là et puis qui défaquent, il vaut mieux éviter de ramasser les plantes qui peuvent être potentiellement contaminées. On va absolument éviter les zones qui sont autour de cette coulée comme ça. Il y en a une là encore. Donc on va aller plutôt ramasser par là. Alors comme vous pouvez le constater, les feuilles ne sont pas très grandes. On est en début de saison. Les plus grandes feuilles font une quinzaine de centimètres. Celle-ci est un peu plus petite. Alors l'avantage de l'ail des ours de début de saison, c'est qu'il est beaucoup moins agressif quand vous le cuisinez. Les feuilles à maturité, quand vous arrivez au milieu, fin de saison, elles seront plus grandes. Elles seront 30 centimètres, voire plus. Et elles seront vert foncé. Celle-ci est d'un beau vert tendre. L'intérêt de cette feuille-là, c'est que lorsque je vais la cuisiner fraîche, elle aura le goût de l'ail des ours, mais elle sera beaucoup moins agressive en goût qu'une feuille plus avancée. Pendant que je cueillais mes feuilles, j'ai remarqué qu'il y avait déjà quelques petits boutons de fleurs. Alors, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a là. Il y en a un ou deux, j'ai vu, par ici. Voilà, vous voyez ici, il y en a encore un. Il y en a un ou deux par là. Voilà, vous voyez. Alors, il y en a quelques-uns. Il y en a encore deux jolis ici. Donc, ils sont vraiment petits. Ce n'est pas cette taille-là que je les ramasse. On va les laisser grossir un peu. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on les récolte et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bourgeons. On peut faire des choses absolument délicieuses. Alors, lorsque vous cueillez votre ail des ours, veillez à ne ramasser que des feuilles qui soient absolument parfaitement propres. Vous voyez, par exemple, ici, on est sur une feuille qui a été souillée par une déjection d'un oiseau à première vue. Alors, il peut y avoir des déjections d'oiseaux, des tâches, de la saleté. Il peut même y avoir des traces blanches un peu disséminées. Ça, c'est un champignon. Il y a suffisamment d'ail des ours dans la nature pour ne pas ramasser ce genre de feuilles. Alors, petite parenthèse, évitez absolument de ramasser l'ail des ours par poignet pour trois raisons. La première, c'est que vous risquez d'arracher et d'endommager la partie souterraine de l'ail des ours. La deuxième raison, c'est que vous allez peut-être, dans le tas, cueillir une feuille de muguet, par exemple, ou d'arôme sans vous en rendre compte, qui sont deux plantes toxiques. En l'occurrence, le muguet est carrément mortel. Et puis, la troisième raison, c'est que, justement, si vous avez des feuilles souillées comme ça, que ça ne se voit pas forcément. Vous voyez, celle-ci, elle est souillée. Mais si vous mettez une feuille dessus comme ça, et puis que vous les cueillez par poignet, vous ne le voyez pas. Donc, la cueillette de l'ail des ours par poignet, elle est à proscrire absolument. Alors, voilà. Mauvais exemple à ne surtout pas suivre. J'ai été un tout petit peu trop brusque avec celle-ci. Je l'ai tiré de la terre et voilà ce qui est venu avec. Alors, ça, c'est la partie souterraine qui est reliée aux bulbes. Sachant que, normalement, moi, je les ramasse en les coupant avec l'ongle. Vous voyez, cette partie blanche qui est très longue, vous n'en aurez aucune utilité. Donc, tout ce que vous risquez d'arriver à faire, c'est d'abîmer le bulbe ou de carrément tuer la planque. Son nom, Allium ursinum ou aïe des ours, nous vient de l'époque romaine et est tiré d'une légende selon laquelle les ours, au sortir de leur hivernation, en consommaient en grande quantité dans le but de se purger. En Europe et dans toutes les langues, on l'appelle aïe des ours, excepté aux Pays-Bas où il porte le nom d'aïe des blaireaux. Il est très riche en vitamine A, C et K, mais aussi en magnésium et en calcium. C'est un antiseptique naturel. Il a un effet très bénéfique sur le système vasculaire et la tension artérielle. Aussi, l'ail des ours aide à éliminer les métaux lourds de l'organisme, comme le mercure ou le plomb, en les rendant solubles dans l'eau. Et si vous faites attention à votre poids, cette plante est faite pour vous, car elle ne contient que 19 kcal au 100 grammes. Ceux qui me suivent ont pu éventuellement voir ma vidéo de l'année dernière qui traite du sujet. Je suis un fanatique de la marche pieds nus. Je marche pieds nus tout le temps, par tous les temps, quasiment toute l'année. Pourtant, je suis en route Savoie. C'est vrai qu'il y a une période de la mi-novembre à début février, où là, c'est quasi obligé de mettre des chaussures. Il fait moins 15 parfois, mais on va dire à peu près 10 mois de l'année, je marche pieds nus. Et encore, même en hiver, il m'arrive d'aller faire des petites balades dans la neige, pieds nus, parce que j'adore ça. Je vous conseille vivement d'essayer, que ce soit sur un chemin de terre ou dans un bois que vous connaissez bien. Et je vous assure, ça fait un bien fou. Alors, c'est de plus en plus reconnu. La marche pieds nus est excellente pour la santé. D'ailleurs, j'ai ma petite puce qui est à la crèche. Et là-bas, on enlève tout de suite, dès leur arrivée, jusqu'au soir, les chaussures, les chaussettes. Et on les laisse marcher pieds nus toute la journée. Bon, je vais me rentrer. Ce n'était pas une très grande balade. Je suis resté dans les bois deux heures, deux heures et demie. Et ça m'a fait vraiment du bien. Mais surtout, restez avec moi car cette vidéo n'est pas terminée. Je vais rentrer à la maison et vous montrer une recette hyper simple et très gourmande que vous allez pouvoir faire avec votre ail des ours pour épater vos amis et les régaler avec une plante 100% naturelle et bourrée de vitamines. Alors, le bruit que vous entendez derrière moi, c'est l'autoroute. Parce que cet immense bois, il est longé tout le long, là, par l'autoroute. Voilà. Et en lisière, j'ai trouvé ça. Alors, la marque, c'est Vivaz. V-I-V-A-Z. Vous voyez. À mon avis, ça, c'est ce qu'on utilise pour faire le tir au pigeon ou le ball-trap. Donc, si vous avez des infos là-dessus et que vous vous y connaissez et me dire ce que c'est, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous voilà de retour à la maison pour notre recette facile, rapide et gourmande. Alors, pour cette recette, il nous faut environ 600 grammes de pommes de terre, une vingtaine de feuilles d'ail des ours. Alors, ce sont des feuilles qui font à peu près cette taille-là. Ce ne sont pas des grandes feuilles. Si vous avez des feuilles plus grandes, prenez-en un peu moins. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je sais que j'aime bien mettre de l'ail des ours, mais voilà, j'exagère pas non plus. Après, c'est vous qui voyez. Il vous faut aussi deux œufs, du sel, de la farine, une quarantaine, cinquantaine de grammes et de l'huile de tournesol. En premier lieu, on va râper les pommes de terre. Vous prenez cette partie-là de la râpe qui fait des gros copeaux. Et vous râpez vos 600 grammes de pommes de terre tranquillement. Une fois vos pommes de terre râpées, vous les pressez, vous les essorez en fait, pour enlever tout le jus qui est à l'intérieur. De cette façon. Une fois qu'elles sont bien essorées, vous les mettez dans un saladier ou un cul de poule. Vous cassez vos deux œufs dans un saladier. Et vous mélangez avec les 50 grammes de farine. Vous prenez votre vingtaine de feuilles d'ail des ours et vous les mincez assez finement. Vous mélangez ensuite votre ail des ours avec vos œufs et votre farine. Et vous incorporez ce mélange à vos pommes de terre essorées. Vous ajoutez un peu de sel. Et vous mélangez. Moi perso, je mélange avec les mains parce que c'est quand même plus facile. Une fois que c'est bien mélangé, vous faites une petite boule et vous la serrez entre vos mains de cette façon. Et vous faites comme ça avec tout le mélange. Maintenant, on va passer à la cuisson. Dans une casserole que vous chauffez à feu moyen, vous versez entre 2 et 3 cm d'huile de tournesol. Dans l'huile bien chaude, vous mettez vos beignets. Après deux minutes, je les retourne. Donc là, ça permet de contrôler la cuisson de la première face. Je vais sûrement les retourner une nouvelle fois pour les faire bien dorer. Mais là, je vais les laisser cuire deux minutes comme pour la première face. Et voilà ! De magnifiques beignets de pommes de terre à l'ail des ours. Bien croustillants à l'extérieur. Et bien moelleux à l'intérieur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, pourquoi pas mettre un petit pouce et pourquoi pas un commentaire. Parce que c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines, c'est très simple. Abonnez-vous ! Ciao ! Wow ! Ciao 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 !